Musique 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 Nous sommes le 15 mars 1954 et Willy Ronis est en Lorraine. Il va effectuer un reportage photographique à l'usine sidérurgique de Richemont. Et ce matin-là, dans sa 2 chevaux, sur une petite route de campagne, il aperçoit trois enfants en pèlerine qui lui donnent envie de faire une image. Il s'arrête après les avoir dépassés, les attend quelques secondes, et le hasard fait que les trois enfants se regroupent et se mettent côte à côte. C'est cette image qui s'appelle aujourd'hui Lorraine 1954. Nous avons la chance d'avoir devant nous, 50 ans plus tard, les trois protagonistes de ce moment magique, Aldo, Primo et Brunascarpa. Alors, c'était en 1955, je pense, donc une année plus tard. Les familles du Hamo étaient abonnées à un journal qui s'appelait La Vie catholique. Donc, tout le monde était, c'était une région où la religion avait de l'importance. Et donc, plusieurs familles, même la majorité des familles, étaient abonnées à ce journal. Donc, tout de suite, les personnes ont repéré cette photo, ont reconnu les lieux, et nous ont reconnus parce que nous étions trois, donc trois pèlerines, tout correspondait, et donc immédiatement, on nous a parlé de cette photo. Les personnes, les familles ont découpé cet article, qui reste toujours dans certaines familles, enfin les anciennes familles du Hamo ont conservé cet article. Donc, à ce moment-là, nous ne savions absolument pas qui avait pris la photo. Les débris ont couru plus tard que c'était le photographe du village. Moi, je pensais, enfin plus tard, j'ai pensé que c'était le journaliste qui avait pris la photo pour faire son article, et en fait, il n'en était rien, mais ça, on l'assume beaucoup plus tard. Je voudrais m'adresser maintenant au quatrième personnage qui vient de nous rejoindre, qui est Bertrand, le fils de Primo. Bertrand, c'est grâce à vous que la famille Scarpa a su que l'auteur de cette image était Willy Ronis. J'aimerais que vous nous racontiez les circonstances de cette découverte. C'est très simple, j'ai assisté à un salon de la photographie à Paris, où est exposée l'œuvre de Willy Ronis, et tout de suite, j'ai vu cette photo qui m'avait été présentée par mon oncle quelques années auparavant, et j'ai fait le rapprochement, et je leur ai fait part de cette exposition à Paris. Alors, là, tout devient beaucoup plus facile, parce que j'ai le nom du photographe, et je me mets immédiatement sur l'ordinateur, et je vais voir sur eBay, sur les sites d'enchères, sur les sites qui parlent de Willy Ronis, et je me mets en alerte pour avoir le maximum d'infos, et éventuellement trouver cette photo qui est peut-être éditée quelque part, et donc je tombe sur les livres de Willy Ronis. Et un jour, je trouve une photo en vente à Bruxelles. Donc là, je me dis, je vais essayer de l'acheter. Donc, je téléphone, quelques jours avant la vente, je téléphone au commissaire priseur, et je lui dis qu'un seul lot m'intéresse, et que je m'inscris pour en chérir par téléphone. Et je lui dis, presque par hasard, je lui dis, cette photo, c'est la seule photo qui m'intéresse, parce que je suis sur cette photo. Et là, il a tilté tout de suite, et il me pose quelques questions, il est un peu surpris, il me pose quelques questions, et puis, voilà, il avait l'air très intéressé. Et je lui dis, écoutez, je vous fais un mail pour vous confirmer ma demande de participation aux enchères, et en même temps, je vous mets quelques renseignements sur la photo, ça pourrait intéresser éventuellement les autres acheteurs. Je participe pas à la vente, donc j'ai abandonné les enchères, parce que ça montait un peu haut, et puis, voilà, et quelques jours plus tard, Grégoire de Buir m'appelle. Et je n'étais presque pas surpris de son appel, et là, il me dit qu'il était un peu désolé que je n'ai pas pu avoir la photo, donc qu'il regrettait, donc j'ai aimé que je l'ai, compte tenu de l'histoire qui était attachée à la photo. Et puis, il me parle d'un photographe, Pierre-Jean Amard, qui me demande l'autorisation de communiquer mes coordonnées, de manière à ce que Pierre-Jean Amard prenne contact avec moi. Aldo se mettant à faire des recherches sur Internet, vous, Bruna, que faites-vous suite à cette révélation ? Alors, dans une conversation courante, mon frère me dit, j'ai trouvé à Pau un livre de ta chaîne sur lequel nous sommes, cette fameuse photo des trois pèlerines. Je lui dis, ah bon ? Et à ce moment-là, il me dit, oui, 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 je l'ai trouvé. Alors, je lui dis, ben moi, je vais essayer de le chercher aussi. Et je l'ai cherché, j'ai téléphoné. D'abord, j'ai parcouru les librairies de Paris, et je ne l'ai pas trouvé. J'ai téléphoné à ta chaîne qui n'avait pas de stock. Et ensuite, je suis allée dans une librairie que je connaissais bien boulevard Saint-Michel. Et là, ils en avaient sept. Peut-être huit. J'en ai acheté sept. Revenons maintenant sur cette école que vous avez fréquentée tout au long de votre scolarité primaire. Et quand vous êtes restée dans votre village, avez-vous continué à avoir des relations avec vos anciens instituteurs ? À leur retraite, ils ont vécu dans le village et ils sont restés toujours très attachés au village. D'autres instituteurs sont venus dans cette école-là, mais à partir d'un certain moment, les effectifs étant insuffisants, il a été décidé la fermeture de l'école. Et une association a été créée par des anciens élèves et puis les instituteurs qui étaient en place. Et c'est à l'occasion de cette manifestation qu'il a été décidé de créer un PILS. Donc, l'école a fermé. Et quelques années plus tard, avec des amis anciens élèves, nous avions décidé de faire une fête pour nos anciens instituteurs. À l'occasion de cette fête, pour honorer les anciens instituteurs de l'école de Stem, nous avons réfléchi sur le thème que l'on allait choisir pour le cadeau qui allait être fait. Très vite, on s'est tous retrouvés autour du thème des trois pèlerines. Comment ça allait être fait ? Est-ce qu'on allait faire une gravure sur bois ? Est-ce qu'on allait faire autre chose ? Et là, l'ami d'un ami était Verrieda. Et donc, il s'est proposé de faire trois figures en pèlerine, en cristal. Et ce sont ces sculptures en cristal qui ont été offertes à nos instituteurs et ils ont été extrêmement touchés. La mémoire de cette photo est restée chez les élèves et chez les anciens élèves. Et quand on a fait les manifestations, enfin, quand il y a eu les manifestations pour la sauvegarde de l'école et après les fêtes pour honorer nos instituteurs, c'est quelque chose qui a été toujours d'actualité. Et personne dans le village n'a jamais su qui était ou l'ironiste et n'a jamais su que cette photo avait eu une autre vie du côté des spécialistes de la photo. Et donc, ce qui est curieux, c'est qu'il ait fallu attendre la mort de Willy Ronis de manière à ce que cette boucle se boucle, quelque part, et que la jonction se fasse. Cette image de Lorraine que j'ai tirée à plusieurs reprises pour Willy Ronis, il se trouve que depuis 1983, j'en possède une interprétation dessinée par Bruno Haït. Et j'ai souhaité lui faire raconter pourquoi il a choisi cette image pour réaliser ce dessin plein de poésie. J'ai rencontré Willy Ronis en 1979. J'étais menuisier aux rencontres photo et je m'amusais de faire des petites caricatures du photographe qui était là. Évidemment, caricature de Claire avec ses grosses lunettes, caricature de Dieu Z en bon samaritain. Et puis, Willy, il avait une particularité, il avait un crâne très pointu. et j'avais fait un petit dessin où je disais, Willy Ronis, l'homme au crâne gothique. Et ça l'a fait rigoler. Il est venu m'acheter le dessin sur la place du forum où je le vendais comme des cartes postales à 5 francs, je crois. Et puis, avec Willy, il avait l'amitié, je ne dirais pas l'amitié facile, mais l'amitié franche, le tutoiement fraternel, il n'avait absolument pas mal pris le fait que je me moque de cette particularité. Je n'aime pas les caricatures qui se jouent essentiellement sur le physique, les grandes gueules, le gros pif d'Intel, les oreilles de Gainsbourg. J'aime les caricatures qui parlent du caractère des gens. Et je pense que je suis content encore, malgré la disparition de Willy, de le redessiner parce que je dessine son côté joyeux, son côté, j'allais dire, enfantin finalement, d'ami qui est content de retrouver des copains, tout simplement. Et il avait, ce crâne était accentué par le fait que Willy le rasait de façon très méticuleuse. Il avait la boule à zéro, comme on pourrait dire, la boule à zéro, la boule qui brillait devançant les modes de maintenant des fameux bobos qui ont le crâne absolument lisse. Et puis, bien sûr, j'avais rajouté pour faire plus vrai, j'avais rajouté ce que je prenais pour un leïka et qui était un faux cas. Alors, c'était le début de 30 ans d'échange où Willy répondait quand on lui écrivait. Il était très scrupuleux là-dessus. Et ensuite, je l'ai croqué dans une de ses photos, si on peut dire. L'une de ses plus belles photos sur l'enfance qu'il est faite. Il y en a un. Les enfants de la rue vilain, je crois. Les gosses sur les péniches. Mais j'ai toujours aimé ces trois petits diables, ces trois petits brigands qui marchent dans leurs pèlerines tout simplement. Il était très facile en plus avec ces chapeaux pointus de rajouter le crâne gothique de notre ami. Aussi, j'en ai fait le quatrième enfant qui accompagne ces petits à l'école. Évidemment, tout ça est anachronique parce que quand Willy a fait la photo, ce n'était pas ce vieux monsieur avec un crâne pointu. Mais peu importe, finalement. L'appareil photo. Et je l'ai fait sourire. Parce que Willy était quelqu'un de souriant. Mais en réalité, je ne sais pas s'il souriait avec la bouche. Il souriait avec les yeux, avec la voix. Mais c'était une personne qui n'engendrait pas la mélancolie, même s'il savait souvent être grave. L'important dans ces photos, c'était de reproduire à peu près le décor pour qu'on puisse situer. Et il y avait une route, là. C'est une photo qui a été prise, je crois, en Lorraine. Il y avait quelques piquets de clôture, de pâturage. Je pense ici une ferme. Puis au loin, une traction. Je me souviens d'avoir une conversation là-dessus avec Willy. J'avais dessiné la traction parce que je pense qu'elle était importante dans cette image. Roland Barthes appelait ça le punctum. C'est la petite chose qui détourne votre attention du sujet principal. J'en avais parlé à Willy qui était un grand citroëniste qui avait eu essentiellement des deux chevaux. À la fin de sa vie, il avait deux chevaux rouge et noir, Charles et Stone. Il était très content en voyant la photo dans l'exposition de retrouver l'attraction au fond. Comme quoi, on se souvient de choses parfois un peu triviales alors que j'aurais pu lui demander plutôt quel message il avait voulu délivrer en photographiant ces petites silhouettes qui partent dans la brume. Pour ajouter à l'ambiance un peu campaniane hivernale, un poteau télégraphique. Voilà où il ironise en lutin farceur accompagnant les trois brigands sur la route de l'école. et la route de l'école. Sous-titrage ST' 501